Être universel Être universel, c'est prendre le risque, légitimement encouru, de s'ouvrir à la vérité des autres. Tout ce qui appartient à l'humanité m'appartient. Et je ne me sens pas obligé de m'identifier à tout ce qui m'appartient. Enfin, lorsque je regarde un match de football, je veux voir un beau match. Et au fond, peu m'importe qui va gagner. Y a-t-il plus de bonheur à voir un beau match ou à voir l'équipe de sa ville gagner ? Ce n'est pas le nombre ou la ferveur de ses fidèles qui fait la grandeur d'un dieu. Mais l'altruisme, la compassion, le détachement qui l'inspire. Lorsque je me suis intéressé à la spiritualité, j'ai étudié et pratiqué cinq religions différentes. J'ai publié le premier livre dans lequel cinq religions se côtoient. et je voulais qu'il en soit ainsi afin qu'elles se relativisent l'une l'autre et que le lecteur n'ait pas à choisir entre l'une et l'autre. Parce que tout ce qui appartient à l'humanité nous appartient à tous. Là-au-dessus, Bouddha, Socrate, Moïse et tous les grands hommes ont dit des choses qui peuvent inspirer la totalité des hommes, quelle que soit leur origine. L'identité, l'identification, est un poison qui divise le monde et avile le sentiment de se croire supérieur. On croit être nu si on n'a pas, ou vulnérable, ou petit, ou insignifiant, si on n'a pas un pôle d'identification central puissant. Mais c'est faux. Ce pôle d'identification nous réduit à presque rien. C'est l'ouverture qui nous émergit et qui nous donne à nous-mêmes la dimension du monde. Et si nous voulons nous réduire, nous nous identifions à quelque chose de précis, un parti politique, un club de foot, un dieu. Comme si un dieu avait de l'importance. Il y en a tellement des dieux. Comment peut-on croire en un dieu plus qu'en un autre ? Comment peut-on croire que tous les autres se trompent ? Comment peut-on croire en un qui peut-on croire en un là-bas ? Comment peut-on croire la situation de c'est parti ? Comment peut-on croire en un poste ? On croire en un poste de podcast.